Ah putain, c'est vrai ! Qu'est-ce que c'est que cette énorme connerie du coup ? Mais non ! Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de iComics pour cette vidéo un petit peu particulière qui sortira en décembre, mois où d'habitude on n'a pas de sortie, mais où ce mois-ci on sort un fabuleux bouquin qui est sorti la semaine dernière qui s'appelle Tortues Ninja tome 12. Et ce sera justement l'occasion de revenir un petit peu sur le destin de nos tortues, de faire un gros bilan des trois années qui se sont écoulées et des trois années à venir. Donc pas mal de choses à dire comme vous en doutez et comme j'ai pu utiliser ça à la dernière vidéo, donc on va pas attendre plus longtemps et puis on va commencer à vous parler de tout ça. Avant d'évoquer les tortues à proprement parler, je voudrais d'abord commencer par une petite mauvaise nouvelle, enfin pas vraiment parce que c'est pas tout à fait de notre sort, mais en tout cas je voulais adresser ça puisque vous êtes beaucoup à l'avoir suggéré ou à reposer la question. Non, nous ne reprendrons pas la licence des Power Rangers. J'ai découvert comme vous que Glenna a arrêté la licence là il y a deux semaines je crois. J'imagine que vos suggestions viennent du fait qu'on a fait ce fabuleux crossover qui est Tortues Ninja cross Power Rangers, mais ça ne justifie pas pour nous d'aller racheter la licence à Hasbro. C'est pas une raison de la licence coûte trop cher ou des trucs que j'ai pu lire à droite à gauche qui sont en fait assez loin de la vérité, la vérité elle est toute simple, c'est juste que les parutions sont beaucoup trop récentes chez Glenna donc on peut pas publier par dessus et surtout la série marche encore moins bien que Tortues Ninja qui elle-même n'a pas encore tout à fait son public et perd de l'argent. Donc c'est impossible pour moi d'aller voir mon patron en leur disant tenez j'ai deux combats impossibles à mener ou tenez Power Rangers ça a l'air trop cool mais Glenna a publié ça il y a deux trois ans et il faut qu'on refasse exactement la même chose. Bah non c'est pas possible. Moi la série je l'ai lue en VO, je l'aime bien, je trouve qu'elle est plutôt quali avec les omnibus à l'année que je vous conseille d'ailleurs du coup puisque l'apparition en VF risque d'être un peu compliquée dans les années à venir. Mais voilà, je m'excuse au nom d'iComics de ne pas pouvoir reprendre Power Rangers. J'aurais aimé le faire si la série fonctionnait mais si c'était le cas Glenna aurait pas arrêté. S'il y a une suite à Power Rangers Tortues Ninja on fera cette suite mais malheureusement on ne pourra pas reprendre la licence donc voilà je m'excuse sincèrement auprès des gens qui nourriraient de l'espoir là dessus. Mon focus aujourd'hui c'est Tortues Ninja donc je peux quand même vous faire un petit cadeau Power Rangers c'est celui-ci. Ce print qui est dispo du coup encore aujourd'hui dans une liste de libraires que vous pouvez trouver sur notre site officiel. Donc c'est dans la limite des stocks disponibles évidemment donc il y en a peut-être plus à certains endroits il y en a peut-être encore ailleurs. Mais je vous conseille d'aller si vous voulez absolument ce print inédit réalisé par Simone Edimeo qui est dessinateur du crossover. Je vous conseille de vous tourner vers la liste des libraires, de les appeler, de vous déplacer si c'est à côté de chez vous et tout ça et d'aller en récupérer avant qu'il n'y en ait plus parce que ça c'est un peu comme les microséries et comme tout le reste. Une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus du tout et on ne vous les réimprimera pas. Donc allez-y maintenant, surtout si vous aimez les Rangers, ce dessin est très beau et puis voilà quand Simone repassera en France peut-être un jour, peut-être avec iComics, vous pourrez toujours lui faire dédicacer donc c'est un bon investissement pour le futur. Bref, voilà pour les Rangers. Encore une fois je m'excuse mais c'est pas trop de notre ressort. Cette vidéo du mois de décembre, comme je vous le disais, elle est un peu particulière parce que normalement on vous parle des sorties du mois. C'est pas trop le cas puisque la sortie du mois c'est celle-ci. C'est la première fois qu'on a une sortie au mois de décembre, je tiens à le rappeler. Elle est sortie la semaine dernière avec sa magnifique couverture. C'est Tortue Ninja, tome 12. On en parlait le mois dernier donc je ne vais pas vous refaire le truc en entier mais encore une fois, pensez à ce magnifique chapitre de Noël à la fin qui est magnifique. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit, à avoir déjà lu du coup le tome que vous avez récupéré la semaine dernière, à m'avoir dit que c'était carrément votre chapitre préféré depuis le début. Donc je suis content, c'est marrant de pouvoir vous présenter un bouquin en ayant déjà vos retours. Mais surtout Tortue Ninja, tome 12, il vient appuyer un truc qui est une envie qui réside dans le fait de faire un bilan de tout ce qu'on a fait sur Tortue Ninja ces trois dernières années. Et pas tout à fait trois dernières années parce qu'on s'est lancé en mars 2018 et on est en début décembre. Donc on va dire deux ans et demi plus plus. Et surtout de vous parler un peu de la suite puisque, je ne vais rien vous cacher, nous on vient de re-signer un contrat sur Tortue Ninja pour trois ans dans lequel on a pu enfin avoir des réponses à des questions qu'on se posait. Notamment le crowdfunding mais j'y viens bien plus tard dans cette vidéo. En trois ans, mine de rien, et je ne m'en rendais pas compte parce que vous savez comment ça fonctionne avec iComics et avec tous les autres projets, bah on fonce un peu tête baissée et puis on relèvera, enfin on changera de braquet une fois que la série sera terminée après j'ai envie de dire. Sauf que, en deux ans et demi plus plus, on a quand même sorti 14 tomes de la série régulière. Je compte le secret du clan foot dedans et le tome 0 qui lui-même représente quatre tomes. Donc ça fait 17 tomes de la série régulière en deux ans et demi. Deux ans et demi, c'est peu de temps mine de rien pour autant de sorties. Donc au niveau du rythme, je trouve qu'on a tenu notre pari. Certes on a ralenti par rapport à l'année 1 où on était sur tous les deux mois, voire tous les trois mois sur la fin d'année. On a un petit peu distendu la chose. Profitez aussi d'avoir des sorties en décembre maintenant pour garder trois sorties à l'année. Spoiler, ce sera le cas dans le futur mais j'y reviendrai plus précisément derrière. Puisque c'est pas tout, on n'a pas sorti que 17 tomes de la série régulière d'ADW. On a aussi sorti deux tomes des Tortue Ninja Classics qui sont là. Alors désolé si je fais des envieux parce que les deux sont sold out. Enfin, celui-ci est sold out et celui-ci est en rupture à l'office. Mais j'ai une bonne nouvelle qui vient plus tard dans la vidéo. Donc vous serez content. Et puis surtout, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on ira bien au bout de la série, je vous rassure, à la fin du contrat qui nous unit. Vous aurez les six tomes de Tortue Ninja Classics qui seront magnifiques, les six côtes à côtes dans votre bibliothèque. Et je vous remercie du soutien là-dessus. Un peu comme le tome 1, vous êtes plus présent là-dessus que sur la série régulière. Je pense qu'il y a un lectorat qui est intéressé par les classiques, ce qui ne l'est pas par la régulière pour des raisons que je ne m'explique pas tout à fait. Parce que cette série, je pense la couverture en témoigne, on peut s'adresser à des adultes, à son petit côté punk parfois, et hautement qualitatif. Et ça, je crois que tout le monde vous le répète, moi le premier. Et puis, à côté de ça, on a aussi sorti du coup un crossover qui est Tortue Ninja Power Rangers, dont je vous parlais juste avant. Et qui va peut-être en appeler d'autres. Vous savez, Flamival fait les crossover Ghostbusters. Urban ont le crossover Batman TMNT. Il y a d'autres choses en préparation du côté des US. Ce sera sûrement du côté de chez nous. Et puis de toute façon, les crossovers chez les comics, ce n'est pas fini, puisqu'on a encore du Rick and Morty cross D&D. On a du Lock and Key avec d'autres choses et tout ça. Donc, pour les gens qui aiment les mélanges de licences, ils existent peut-être, vous aurez ce genre de choses qui vont arriver. Tout ça pour dire que du coup, si on compte 17 tomes de la série régulière, plus deux classics, plus un crossover, on a quand même sorti 20 tomes en deux ans et demi. C'est très bien. C'est un peu plus que ce qu'on va avoir sur les trois prochaines années. Mais ça se joue à un ou deux tomes près. Et en fait, c'est surtout le tome 0, pardon, qui est juste ici. Le revoir en vrai, ça fait du bien. C'est surtout le tome 0, en fait, qui fait la grosse différence. La première excellente nouvelle étant qu'on va poursuivre donc la série régulière à trois tomes par an. Pour prendre un exemple de ce que ça va donner en application dans l'année, vous aurez l'année prochaine en 2021, le tome 13 en février, le tome 14 en juillet et le tome 15 au mois de décembre. Donc, du coup, on va vraiment étaler ça dans l'année. Et puis, vous aurez évidemment le tome 3 des Classics à la rentrée septembre ou octobre. Ce n'est pas encore tout à fait défini. Normalement, c'est octobre. Tout ça va aussi dépendre, vous le savez, vous l'imaginez bien, de est-ce qu'il y a Comic-Con Paris, est-ce qu'il y a tel salon, est-ce qu'il y a tel salon ou pas. Et avec le Covid, malheureusement, on n'en sait toujours rien, même si on a tendance à oublier que ce truc existe. Ça, c'est une première chose. Pareil pour 2022 et 2023, on est encore engagé à trois tomes par an. Si vous faites des petits calculs et des petites projections, et je sais que mes amis de Tortue Ninja France ou TMNT Comics France ne vont pas manquer de le faire, vous verrez qu'on arrive à la conclusion du run de Tom Valls avant 2023, donc avant la fin de notre prochain contrat. Est-ce que ça veut dire reboot ou relaunch en tout cas au tome 1 ? Sûrement, je vous le dis aujourd'hui, sûrement. En tout cas, c'est mes plans tels quels. Ça veut aussi dire Shredder in Hell qui va venir ponctuer le dernier tome avec l'équivalent du numéro 100 en VO, début 2023, si je vous dis pas de bêtises. Donc ça, c'est une très bonne chose parce qu'on aura le sentiment d'avoir fini un cycle et de redémarrer sur un autre cycle. Avec Sophie Campbell, comme vous le savez, avec autre chose que je vais pas vous spoiler pour les gens qui ne suivraient que strictement la VF. Mais la composition de l'équipe des Tortues change, pour le dire un peu nébuleusement. Et ça permettra peut-être de refaire un tome 1 qui, à mon avis, est moins clivant, moins shonen dans l'esprit, moins garçon, baston, tout ça dans la suite. Est-ce que ça suffira pour vraiment relancer la série ? Je sais pas. Moi, mon plus grand souhait, il est que sur les trois prochaines années, on arrive à trouver les fameux 500 lecteurs qui nous manquent. D'ailleurs, je voudrais vous remercier encore une fois. C'est la fatigue qui fait que je souris pas, mais merci infiniment pour l'appel à la solidarité que vous avez fait cet été. Sur les 500 lecteurs qu'on cherchait, on en a trouvé à peu près la moitié. Donc aujourd'hui, on n'en cherche que 250, 300. Après, il y a un phénomène qui s'appelle l'attrition. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de nouveaux lecteurs sur le tome 1, parfois sur le tome 2. Souvent, sur le tome 0, malheureusement, il n'était pas dispo. Donc ça a créé cet imbroglio où vous étiez beaucoup à nous le réclamer, alors qu'il n'était plus dispo et qu'il était censé être imprimé juste une fois à l'époque. Toujours est-il qu'au tome 9, par exemple, on a beaucoup moins de nouveaux lecteurs que au tome 1. C'est aussi le temps que les budgets permettent d'arriver jusque-là. Tout le monde ne va pas arriver et prendre 10 tomes d'un coup et tout. J'ai tout à fait conscience de ça. Après, il y a l'attrition naturelle qui fait qu'il y a des gens qu'on perd un peu dans la nature. En cours de route, ils disent « Bon, la série me plaît plus. » ou « Bon, j'ai une pile à lire comme ça, comme on l'a tous. » Et du coup, je n'ai pas le temps d'avancer sur les tortues. Et puis de toute façon, c'est jamais que des tomes 8, des tomes 9, je les rattraperai plus tard. Sachez que si vous voulez nous aider concrètement, il y a deux moyens d'aider qui sont radicalement efficaces. Achetez la première semaine pour que vos libraires recommandent derrière et aient un peu de stock pour les gens qui se passeront derrière vous et que ce ne soit pas juste à la commande à chaque fois. Parce que nous, sinon, on a des retours et les retours sont parfois détruits. Du coup, les bouquins ne sont plus dispo. Et ça entraîne des petits couacs comme le tome 0 qui n'est pas dispo ou comme le tome 1 qui ne sera bientôt plus, etc. On essaye de suivre là-dessus. Vous verrez, on a un gros plan de réimpression et tout sera réglé là très très vite. Donc ça, c'est une première chose. Achetez la première semaine. En parlez autour de vous. Et puis surtout, ne pas vous arrêter dans la série. Bon, ça, ça paraît absolument évident. C'est le B.A.B. d'une maison d'édition. Mais clairement, on pourrait aujourd'hui se dire OK, le contrat est rempli sur le tome 1 qui est le moins quali de tous. Donc encore une fois, c'est une galère. Mais pas sur le tome 8. Le problème, c'est que nous, derrière, on décline 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 jusqu'à 2023. Donc si on perd les lecteurs en cours de route, c'est un peu pas pratique. Comment aider là-dessus ? Eh bien, je ne sais pas parce que vous faites déjà tellement de choses pour nous aider que je ne peux rien vous conseiller de plus. Continuez à partager. Continuez à être passionné. Continuez à être passionnant quand vous en parlez aussi. Pour les influenceurs et tout ça, que je remercie mille fois de dire que c'est une des meilleures séries champs de marché parce que c'est vrai. Continuez à propager le message. J'ai bon espoir qu'un jour, on arrive à être à peu près rentable sur Tortue. Ça simplifiera bien des choses, croyez-moi, dans la renégociation et dans mon travail en interne parce que c'est une série que j'aime. Que je veux remercier aussi mes patrons et les décideurs chez Brajlon de me laisser continuer sur trois ans alors que la série perdait de l'argent. On essaye de trouver des palliatifs par rapport à ça. Des palliatifs. Ça marche ? Ça marche les palliatifs Jean-Victor ? Ok. C'est un peu souvent palliatifs, vu que la série ne va pas bien et tout. Je trouve ça un peu... Bon. Toujours est-il qu'on essaie de trouver des solutions pour pallier à ça. Vous le savez, le sujet du crowdfunding est un sujet à part entière là-dedans. Là-dessus, j'ai une autre petite mauvaise nouvelle. Vous allez comprendre. C'est qu'après des longs mois à en discuter avec Viacom, a.k.a. Nickelodeon, a.k.a. L'Ayandroit et notre partenaire sur Tortue Ninja, ça nous a été refusé. Ça nous a été refusé pourquoi ? Parce que ça s'est refusé à tout le monde en fait. Il faudrait des validations tellement énormes que c'est pas possible en fait. C'est une trop grosse machine à mettre en route pour juste pallier, ça que je cherchais tout à l'heure, au fait que les microséries ne peuvent pas sortir sur le marché traditionnel. Donc, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de tome de microséries. Au contraire, puisqu'on a envie de le faire et que là encore je remercie mes boss qui me disent oui, oui, on comprend l'intérêt, il faut le faire et on va le faire. Donc, la première bonne nouvelle qui découle de ça, c'est qu'en fait, pour vous, ce sera plus simple puisque ce sera un système de souscription. C'est-à-dire qu'on va vous poser des questions par nos réseaux sociaux, notre site web, tout ça, et votre libraire va vous poser la question s'il sait que vous achetez Tortue ou si vous allez au-devant vers lui en disant « Hey, j'ai vu que Viacomix faisait la souscription, est-ce que c'est possible de m'inscrire pour que tu commandes le tome de microséries sur les héros, le tome de microséries sur les vilains ? » Votre libraire vous dira oui, non, je fais, je ne fais pas et tout ça. Normalement, il n'a aucune raison de ne pas le faire puisque pour lui, c'est la même chose, il a la même remise que sur un tome classique, il a juste à le commander et puis après, à vous le vendre et à prendre sa marge dessus, basiquement. Donc ça, c'est une première chose. Le crowdfunding, il aurait dû avoir lieu au printemps. Au final, au printemps, il n'y aura pas de crowdfunding, la souscription sera plutôt en fin d'année parce que c'est plus lourd pour nous à mettre en place. On n'a pas, pour le dire vite, le luxe d'avoir une plateforme comme Ulule qui direct peut interfacer entre vous et nous et nous, on a juste à remplir des cases et à bien réfléchir à notre business model et tout ça. Vous allez me dire, oui, mais du coup, tous les bonus du crowdfunding, on ne les a pas. C'est en partie vrai, mais c'est en partie pas vrai parce qu'on va essayer quand même de vous faire des prints en conséquence, de réfléchir à d'autres bonus, des petits marque-pages, des machins, des trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire, des cartes postales, tout ça. Si vous avez fait partie de la souscription, votre libraire peut aussi, par ailleurs dans le cadre de la souscription, prendre plus de tomes que ceux que vous allez lui commander vous et donc en avoir quelques-uns en stock en librairie. Ça, ça le regarde. Après, chaque libraire gère son stock un peu comme il veut. Normalement, il n'y a pas de système de retour sur la souscription, donc j'imagine que ça va refroidir pas mal de libraires. Mais voilà, prendre un tome ou deux de chaque pour les garder en rayon, ça peut être utile parce que je vois venir le truc et vous le voyez venir, c'est des tomes qui vont être soumis à la spéculation derrière. Ce que je peux déjà vous dire en revanche, c'est que ces tomes-là de la micro-série, ils seront comme le tome zéro au Ray Duet. C'est-à-dire que ce sera un tirage et basta. Parce qu'on n'est pas comme le tome zéro, c'est pas un début de série régulière qui entraîne 15 tomes derrière, c'est juste des compléments. Donc moi, les compléments, j'ai envie de vous les donner, vous voulez les avoir, ok. Mais ce sera limité, donc peut-être numéroté aussi pour un peu garder ce côté très limité. Mais il faudra être présent, quoi. Il faudra être présent à l'automne. Donc en fait, je vous en parle dès aujourd'hui, fin 2020, pour que fin 2021, vous soyez tous prévenus et que le mot ait le temps de passer dans les différentes communautés et tout ça et auprès des libraires, pour que tout le monde se dise, ok, là, il y a la souscription, il ne faut pas que je me loupe. Si je veux la vraie collection complète, iComics Tortue Ninja, je vais devoir être là au bon moment. Ça, malheureusement, on ne peut pas faire autrement, mais ça aurait été la même chose avec le crowdfunding, en fait. Le crowdfunding, vous l'auriez eu une fois. On n'aurait pas refait un crowdfunding derrière. Donc à moins que la série trouve 2500, 3000 nouveaux lecteurs, ce qui serait le plus beau truc du monde grâce à, je ne sais pas, la série de Seth Rogen, par exemple, qui va venir mettre un gros buzz sur Tortue, il n'y aura aucune réimpression possible sur les microséries. Donc voilà, je vous le dis, soyez présents. Derrière, je sais, ce qui se passera, c'est qu'on viendra nous le réclamer quand même, et c'est normal, comme on a pu l'avoir sur le tome 0 à très haute fréquence, du coup, puisqu'il y a eu la vague de solidarité qui a entraîné beaucoup de nouveaux lecteurs. Mais la réponse sera la même tout le temps, c'est non, ce n'est pas possible. En revanche, j'ai gardé, je n'ai pas trop fait exprès, mais j'ai gardé la bonne nouvelle. Ce beau bébé revient précisément au mois de mars prochain, là où le crowdfunding aurait dû avoir lieu. En fait, c'était un cadeau qu'on vous faisait en marge du crowdfunding, de vous dire, tenez, du coup, on remet le tome 0 sur le marché. Donc, on réimprime des tomes 0, il va de nouveau être dispo. Je le fais derrière le bouquin, comme ça, ça ne se voit pas, mais c'est aussi pour faire un gros doigt à la spéculation, parce que j'en souffre de voir passer des annonces de mecs qui le vendent 200 balles, 190 balles, des fois d'autres sur le bon coin, et ça, c'est trop marrant. C'est aussi la magie des communautés qui le vendent 20 euros et qui ne savent pas du tout ce qu'ils ont dans les mains. Mais c'est le jeu de l'occasion. Toujours est-il que vous êtes beaucoup, 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 beaucoup à réclamer de pouvoir commencer Tortue tome 0, que moi, c'est hyper chronophage de chercher où sont les tomes 0 dispo. Il y en a eu récemment chez Jeff Bezos, il y en a eu Excalibur Comics. Il y a des stocks qui repopent un peu par-ci, par-là, mais c'est hyper imprévisible. Et puis surtout, c'est des toutes petites quantités, c'est 7, 8 exemplaires maximum à chaque fois. Donc ça ne suffit pas à couvrir la demande qui, quand même, représente un risque, parce qu'en gros, je pense qu'on a eu une centaine de demandes de personnes différentes. Entre 100 et 300, on estime, après, il y a les gens qui se répètent, donc on a du mal à estimer un peu à quel point ça fait que l'équivalent des visiteurs uniques. Vous imaginez bien qu'on ne va pas en réimprimer que 500, parce que ce ne serait pas viable économiquement. Donc on prend un risque en réimprimant ce bouquin. Je vous le dis parce que c'est un bouquin à 50 balles qui coûte cher à fabriquer. Ça se trouve, il y en a 1500 qu'on ne va jamais vendre là-dedans. Donc en fait, quand il revient au mois de mars, on a besoin d'une nouvelle vague de solidarité. Et d'ailleurs, il est déjà précommendable aujourd'hui, donc la vague de solidarité, on en a besoin tout le temps. Parce que sinon, on va se retrouver avec ça qui va être en retour, qui va être détruit, on l'aura imprimé pour rien, et ça fera que derrière, on l'aimprimera. Enfin, ce n'est pas on, ce n'est pas une volonté propre chez nous, mais disons que si tu prends un risque sur une grosse réimpre comme celle-ci et que tu te plantes, les futures grosses réimples, suivez mon regard, elles seront beaucoup plus compliquées. Donc j'espère vraiment qu'on ne ferait pas une connerie. Là aussi, je remercie la direction de me suivre là-dessus et de pallier à ce besoin. Je pense que les committee managers de iComics, Morgan et Paul, ont suffisamment fait remonter le message. Moi, je l'ai fait suffisamment remonter aussi. Si vous êtes pas mal à nous envoyer des mails et tout, c'est quoi, c'est quand, c'est où le tome 0 ? Donc ça arrive, mois de mars prochain, pour fêter les trois ans du lancement de Tortue, il est de retour. Prenez-en bien soin. On se pose encore la question de garder la couverture inédite que nous avait réalisé Matteo Santolucco avec le petit Raphaël inédit, avec le petit Cazé inédit, tel quel, ou proposer une autre couverture. Ce n'est pas encore tout à fait clair. Il y aura quelques modalités qui vont être précisées d'ici là, mais le tome 0 est de retour. Enfin, j'ai envie de dire, donc ça y est, je dessine un sourire sur mon visage fatigué, parce que c'est... Pardonnez-moi l'expression. Toujours du côté des réimpressions. Là, vous êtes pas mal en ce moment. Il y a deux sujets, d'ailleurs, là-dessus, à vous plaindre que le tome 1 des Classics n'est plus disponible. C'est vrai, il est juste épuisé. Ça y est, il est épuisé depuis la sortie du 2, là. En fait, il est tombé en rupture la semaine de la sortie du 2. Il est plus trouvable et plus recommandable. Donc, n'allez pas jouer le jeu de la spéculation, je vous le demande, s'il vous plaît. Ça sert à rien d'enrichir des mecs qui vous ont piqué les tomes que vous auriez achetés normalement, parce que des gens font ça, parce qu'ils savent que c'est des petits tirages, parce que je le dis aussi et que des fois, la transparence a ses défauts. Mais n'allez pas jouer ce jeu-là, puisque Tortue Ninja Classics tome 1 revient en septembre prochain. On le réimprime pour la sortie du tome 3, qui sera en septembre ou en octobre, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais pas seulement. Tortue tome 2 est en rupture à l'office, ce qui est complètement ouf. Parce que ça veut dire que tous les libraires ont pris le bouquin en se disant OK, le 1 a bien fonctionné, on en a passé tant en temps de semaine. Du coup, le tome 2, on peut prendre un mini risque et en commander plus que le tome 1. Donc ça, c'est super. C'est la méga bonne nouvelle. Par contre, il y a un problème qui se pose aujourd'hui, c'est que si vous ne l'avez pas précommandé, ou que votre libraire ne l'a pas pris et que vous arrivez chez lui et vous dites « Hé, il y a ça qui est sorti le mois dernier, je voudrais acheter Tortue Ninja Classics tome 2 », votre libraire va sûrement vous dire « Ah bah merde, je ne peux plus le commander, c'est mort ». Et pour le coup, c'est mort. Je vous le dis, là, il n'y a pas de moyen de pallier à ça. Il y a certaines régions, il va en rester encore, mais dans la plupart des régions, c'est mort. Donc, quelle solution ? Ne vous jetez pas chez les gros gros revendeurs un peu déshumanisés, type Jeff et compagnie. Il y en a encore sur Amazon, mais n'allez pas là-dessus. Parce qu'un, il revient au mois de septembre aussi réimprimé. Et puis surtout parce qu'il y a des libraires indés qui vont en avoir, comme ils ont eu des tomes zéro, comme Excalibur et tout ça. Dans les mois à venir, c'est sûr. Il y a des stocks qui se baladent à certains endroits, qu'on ne voit pas nous, qui sont « off the grid » comme on dit, mais qui vont revenir. Donc, soyez patient, si vous ne l'avez pas eu tout de suite. Et l'autre sujet, il semblerait, enfin non, il semblerait, c'est sûr. Je l'ai vu sur Facebook et pas sur Twitter où vous m'envoyez beaucoup vos achats et des photos de vos achats. Et je vous en remercie parce que ça fait vraiment super chaud au cœur à chaque fois. Et que même si on ne peut pas tout partager et tout ça, parce que j'ai peur de spammer aussi, c'est vraiment trop cool. Donc, continuez. Surtout avec les petites mises en scène, avec les figues de tortue et tout. Vous êtes tout un groupe de spécialistes à faire des belles photos. Et sur ces photos-là, il n'y avait aucun problème. Si je vous montre le dos, c'est parce que c'est une question de dos. Donc en fait, vous aviez les deux bouquins qui étaient là, machin. Le 1 était en face du 2 et tout. Et puis un jour, je vais sur Facebook et là, mon cœur s'arrête puisque je vois un tome 2 qui n'a pas ce magnifique scotch. Parce que c'est l'exemplaire de la fabrication où il y a un petit tampon, vous voyez, pour ne pas se le faire voler. Et je vois avec effroi un équivalent de ça, en gros. Ou le 2, alors que le truc était posé évidemment au niveau du sol. Et en fait, on a eu un problème de calage sur un lot de bouquins où vous avez du coup la couvre qui est mal calée, tout bêtement. C'est une malédiction ce bouquin. On avait un premier problème de couverture à l'époque et on a un deuxième problème de couverture aujourd'hui. On ne sait pas encore combien d'exemplaires ça concerne. Normalement, une cinquantaine, donc c'est très peu. N'hésitez pas à aller le faire échanger auprès de votre vendeur. Problème, s'il est en rupture de l'autre côté, il ne pourra pas vous l'échanger s'il n'a pas des tomes en stock. Si c'est Amazon, bah du coup tant mieux et profitez-en de le faire échanger par un tome neuf. Il y a très peu de chances que vous retombiez une deuxième fois sur un tome déficient. Toujours est-il que ce dont on a besoin de nous aujourd'hui, c'est que vous nous envoyez un mail à fabrication-at-brajlon.fr pour qu'on recense en fait le nombre d'exemplaires touchés. Pour l'instant, on en est à moins de 10. Alors que les lots, c'est par 50 à peu près. Donc on imagine que c'est que 50 bouquins. Il y a beaucoup de gens qui ne l'ont peut-être même pas remarqué. Donc c'est pour ça que je vous le dis aujourd'hui en vidéo. J'aurais préféré ne pas vous en parler puisque c'est un peu dur pour un éditeur de parler de problèmes de fabrication. Mais vous êtes peut-être beaucoup à ne pas avoir remarqué. Regardez du coup dans votre bibliothèque que le truc soit bien calé comme il l'est ici parce que c'est hyper important. Et puis il y a un autre problème, mais qui à mon avis est sur le même lot et qui peut concerner le calage aussi. Vous êtes deux, trois vous plaintes de pages qui collent à l'intérieur. Donc bizarre. Toujours est-il que c'est sûrement un problème de calage aussi. Si vous avez des pages qui collent, vérifiez sur le dos et vérifiez que le truc est bien droit ou aligné ou pas avec le chiffre 1. Si ce n'est pas le cas, mais la fabrication à bras jaunes, on s'engage à tout vous échanger. C'est-à-dire que vous n'allez pas garder un exemplaire défectueux au pire du pire du pire. Là, vous gardez votre exemplaire jusqu'à l'automne et à l'automne, vous nous le renvoyez. On paye les frais de port et on vous renvoie un tome 2 réimprimé en bonne qualité. Si vous êtes un fétichiste des problèmes de fabrication. Ne rigolez pas, ça existe. Vous pouvez le garder, mais racheter un tome 2 à l'automne aussi. C'est possible. Si vous voulez un tome ultra collector parce qu'il a un défaut de fab, libre à vous. Moi, je ne comprends pas, mais libre à vous. Du coup, important, si vous avez ce bug-là, n'hésitez pas à le faire remonter, s'il vous plaît. Si vous le voyez dans des librairies, n'hésitez pas à le dire à votre libraire et tout, à dire, bah, ton exemplaire de tortue 2, là, il est défectueux, donc tu peux le renvoyer, tu peux l'échanger. Tout sera traité, vraiment. C'est du travail à la main pour nous de traiter chaque cas. Donc, on espère qu'il n'y en a pas tant que ça et qu'il y en a moins de 50. Et puis, j'espère que vous allez vous en rendre compte, en fait, grâce à ce message, et vous dire, ah merde, en fait, il était défectueux depuis le début. Il y a peut-être même des gens qui pensent, qui ont vu qu'il était défectueux, mais qui pensent que c'est normal. En se disant, oh, ça arrive dans l'édition. Non, ça n'arrive pas chez iComics. On n'oublie pas les titres sur le dos, nous. C'est pas gentil, mais... Bref, important, Tortue Classics, Tom 2, faites-nous remonter ça. L'autre chose dont je voulais vous parler, et je crois que c'est à peu près la dernière chose, je vous ai parlé du crowdfunding et de la souscription, je vous ai parlé du fait d'avoir trois tomes par an, du fait qu'on a sorti une vingtaine de tomes en moins de trois ans, de Power Rangers, et donc, il reste un dernier sujet que vous êtes beaucoup à me réclamer, enfin, deux derniers sujets, par ailleurs. The Lastronine. Vous le savez, en VO, en ce moment, sort une histoire écrite par Kevin Eastman, qui est un futur dystopique de Tortue Ninja, qui est très bonne, par ailleurs. C'est Rick qui a mis longtemps à démarrer et qui a subi le Covid de plein fouet et tout ça. Évidemment qu'on veut vous sortir Lastronine. Si je dois être tout à fait transparent avec vous, il était prévu cette année à Comic-Con Paris que Kevin Eastman et Peter Laird eux-mêmes soient les invités d'honneur du festival, auquel cas, en fait, on vous aurait offert un floppy avec le premier chapitre, comme on a fait pour les microséries, à l'entrée du festival. Bon, problème, Covid, la série qui est décalée et tout ça. Du coup, ce qui va se passer, c'est que The Lastronine va sortir en 2022, probablement chez nous. Si on peut le sortir en 2021, on le fera. Mais c'est peu probable. Dans les discussions que j'ai avec les US et avec les auteurs en ce moment, c'est peu probable. Donc, The Lastronine est en 2022. Est-ce que ça veut dire que Kevin Eastman et Peter Laird vont revenir à Paris ? Sachant que Peter Laird, depuis, a été retiré du projet. Je ne sais pas. Ne tirez pas de plan sur la comète. Je vous dis ce qui aurait pu se passer. Je ne vous dis pas ce qui va se passer dans le futur. Aujourd'hui, on ne sait même pas s'il y a une Comic-Con Paris. On ne sait même pas s'il y a une Japan Expo encore. Donc, si on peut le faire, on le fera. Si on peut faire un truc autour de ce bouquin, on le fera. Soyez sûrs que dans le pire des cas, le bouquin sortira et qu'on va réfléchir à une version collector, qu'on va réfléchir à un truc un peu… C'est un one-shot, quoi. Et puis, c'est un spin-off, un peu crossover, machin. Enfin, un event, appelez ça comme vous voulez. Donc, le but, c'est vraiment de le mettre dans les meilleures conditions possibles. Donc, ça, c'est sûr et certain que ça sorte. Ce qui n'est pas sûr et certain, c'est TMNT Universe. Parce que la série régulière a trop de difficultés aujourd'hui. Je suis un peu frileux à l'idée de me lancer dans TMNT Universe. Donc, il y a plusieurs plans là-dedans. Si le système de souscription fonctionne sur les microséries, et peut-être que d'ailleurs, les microséries vont être divisées en deux temps. Vous aurez une souscription sur les gentils d'abord et une deuxième souscription 2022 sur les méchants. Parce que c'est quand même huit tomes à chaque fois. Donc, c'est un prix un peu plus élevé et tout ça. Normalement, 25 euros pièce, mais je ne peux pas trop m'engager puisque c'est encore en discussion entre nous. Si ça, ça fonctionne, peut-être que TMNT Universe pourra fonctionner sur le même modèle. En plus, moi, j'adore les coups de Freddie Williams 2 et tout. Enfin, je trouve que la série est quali et tout ça, il n'y a pas de problème. En plus, elle taillit un petit peu avec la série régulière d'une certaine façon. Donc, ça ferait sens de la sortir. Voilà, aujourd'hui, je suis transparent avec vous, le marché ne permet pas de sortir TMNT Universe dans le circuit traditionnel, encore moins en crowdfunding et encore moins dans le marché traditionnel. Donc, ça, c'est à voir TMNT Universe. Je ne m'engage à rien. Autre sujet qui n'est pas à voir, qui sera fait, mais quand, je ne sais pas, la micro-série Donatello. Évidemment qu'on va la faire, cette micro-série Donatello. Probablement, avec Canal BD, tout est validé au niveau des idées. Le Covid a fait très mal au projet. Et puis, maintenant, c'est dans les mains des commerciaux. Mais oui, on va faire la micro-série Donatello pour que ceux parmi vous qui ont réussi à triompher des affres des opérations marketing et qui ont déjà les trois premières micro-séries, donc Léo, Mikey et Raph, puissent avoir les quatre en floppy, en mode ultra collector et tout. C'est un peu comme les prints. Moi, je sais que c'est ma propre collection, donc évidemment que j'ai tout ce qu'on a sorti, mais je suis hyper content d'avoir ces trois petites micro-séries et d'avoir tous les prints qu'on a fait sur Tortue et tout ça. Donc ça, on va continuer, que ce soit la micro-série avec Canal BD ou les prints dans le futur. On va essayer d'en faire un maximum pour que les fans les plus assidus aient ce truc collector. Je ne sais même pas s'il y a des fans aujourd'hui qui ont tout. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez toutes les micros-séries et tous les prints détournés, parce que ça me ferait super chaud au cœur. Ça veut dire que vous êtes vraiment déterres parce que ce n'était pas facile d'avoir, notamment, je ne sais plus, je crois que c'était Raph qu'on avait fait avec la Fnac. C'était hyper dur à choper. J'en suis ultra conscient, j'en suis désolé. Les torts sont partagés. Voilà, c'est comme ça. Autant le FC BD, bon, c'était le FC BD à l'époque. Et puis la troisième, on l'avait sorti, je ne sais plus, dans le cadre d'une OP e-commerce, je crois. Donc là, Donatello, Canal BD, si tout va bien. Et puis, je crois que j'ai fait le tour. Je passe en tâche de fond pour réfléchir à tous les sujets de Tortue. De toute façon, n'hésitez pas dans les commentaires à poser toutes vos questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires là-dedans. Je ne vais pas vous donner le publishing plan qu'on se partage avec Viacom et avec mes boss, plus exactement que ce que je vous ai donné là, en tout cas. Mais normalement, vous avez de quoi dessiner à peu près les contours de 2021. Vous savez que The Last Running sortira. Vous savez qu'on va tout réimprimer, tout ce qui est épuisé. Donc le tome 0 d'abord en mars, le tome 1 et le tome 2 en septembre pour les classiques, c'est juste avant la sortie du tome 3. Shredder in Hell, ce sera pour 2022 ou 2023. Même titre que The Last Running. Pas de Power Rangers chez nous. On va aller au bout de la série régulière et des classiques. Enfin des classiques, pardon. Donc ça, c'est le truc qui me tenait le plus à cœur parce que j'aime pas trop dire ça, mais c'est un peu mission accomplie en tant qu'éditeur là-dessus. On va essayer aussi ici, j'en ai pas parlé. Je me souviens, je crois que je vous en avais parlé soit dans une conférence, soit dans une vidéo. J'ai pour rêve de faire City Fall, donc la chute de New York et Vengeance, les deux arcs, les deux events dessinés par Matteo Santoloco en intégralité, en noir et blanc, dans une version un peu Deluxe Collector, qui est en fait un peu l'équivalent d'une créa parce que ça n'a pas été fait aux US. Donc, vu que le crowdfunding n'est pas possible au niveau de Viacom, je ne sais pas encore comment ça va se dérouler. Parce que c'est évidemment pas un truc qu'on peut sortir dans le commerce de manière traditionnelle. Peut-être qu'un des bons moyens de pallier à ça encore, j'aime beaucoup ce verbe aujourd'hui, c'est de faire des petits petits tirages, c'est-à-dire 500 exemplaires, voire 1000 exemplaires au max, mais d'en faire un plus grand format, plus cher, pour les giga collectionneurs. Mais je pense que Matteo le mérite. Je pense que tout le travail de Matteo sur les tortues doit être connu par des éditeurs dans le monde. Et les tortues sortent partout, en Russie, en Espagne, en Allemagne, en Italie, en France, tout ça. Et je regrette que personne ne se soit encore penché là-dessus. Et comme Matteo, c'est un ami et quelqu'un qui m'est très cher et avec qui j'aime beaucoup travailler, je sais que chez nous, c'est faisable de faire ça, de récupérer toutes ses planches en noir et blanc, et puis de retravailler avec ses niveaux de gris et tout ça. Et son dessin est encore plus beau sur des planches originales, et ceux qui en possèdent, vous êtes de nombreux fans français à posséder des planches de Matteo, vous savez qu'il est encore meilleur en planche originale et au crayon, qu'une fois colorisé. Donc le but, c'est aussi vraiment de faire ressortir l'artiste. Et sur Vengeance, ce serait de la folie. On a un peu travaillé dessus avec Matteo, s'il m'a envoyé 2-3 planches en noir et blanc, c'est absolument magnifique. Donc ça, c'est un truc que j'aimerais faire dans les 3 prochaines années. Vous le savez, vous le voyez, vous vous en doutez, on doit quand même un peu tenir les rênes de ce qui est faisable et de ce qui ne l'est pas, tant que la licence ne gagne pas d'argent, pour Brajlood en tout cas. J'ai encore besoin de votre aide, plus que jamais, parce qu'on y est presque. Et en même temps, je ne veux pas vous mendier votre aide à chaque fois. Donc merci déjà à tous pour les petits commentaires sur le choix de la couverture du tome 12, qui n'est pas la même qu'en VO, que je trouve absolument magnifique. Et Dave Wester est un dessinateur extraordinaire et ce qu'il a fait en couverture est sublime. Je trouve que cette couverture pourrait attirer beaucoup de curieux si tant est que la FNAC et d'autres nous faisaient le plaisir d'encore mettre Tortue en rayon, ce qui est de moins en moins le cas, puisque la série ne vend pas, encore une fois. Mais je pense que moi, curieux de pop culture de 31 ans, 32, demain, je suis de passage dans une FNAC, je ne suis pas encore lecteur de la série, je vois ça, je sais qui est Splinter, je comprends que c'est des soldats du clan foot derrière. Je me dis, ah ouais, ah ouais, c'est comme ça. Et franchement, en feuilletant les pages de des Wester, au départ, il y a de quoi être convaincu. En feuilletant le chapitre de Matthäus, je me dis, ah ouais, en fait, les mecs, c'est juste de la tuerie cosmique, Tortue Ninja. Donc, très content de ça. Petit aparté, d'ailleurs, je vous ai dévoilé les pages de garde et la couverture du tome 13, qui sortira au mois de février, qui est vraiment un tome consacré aux Mutanimals. Et vous êtes quelques-uns à me dire, ah ouais, j'aime moins la couverture. Ah, pour une fois, je trouve la couverture ratée. J'ai pas le temps de vous faire un making-of, parce qu'en ce moment, je suis débordé, vous comprendrez bientôt pourquoi. Mais en gros, on n'a pas des choix énormes pour chaque tome, en fait, au niveau des couvertures qu'on peut utiliser. Donc celle-là, ça tombait bien, parce que les US n'avaient pas utilisé ce petit bijou. Sur le tome 13, on utilise aussi une couverture différente des US, mais en fait, elles sont toutes avec un template qui est un peu semblable, avec deux Mutanimals qui sont en train de courir vers l'avant, vers le premier plan. Ça, je ne peux pas dire, ok, dessine-moi une couverture. On n'est pas dans le petit prince. Donc en fait, je suis obligé de choisir parmi ce qui nous est proposé. Et avec Julie et Claire, mes deux collègues, que je remercie aussi encore, on a choisi celle qui nous convient le mieux par rapport à nos affinités, par rapport à tout ça. Mais j'essaierai sur Twitter, si ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires, de vous montrer les autres choix de couverture qu'on avait. Il me semble qu'on a le choix entre 6 et 7 couvertures à peu près par tome. Vous me direz s'il y en a qui me paraissent mieux. Je rappelle que celle-ci, quand je l'avais dévoilée à l'époque, il y a des gens qui m'ont dit, je suis hyper déçu, je préfère largement la couverture VO. Alors, je ne sais pas si c'est comme ce mec qui met un pouce rouge tout de suite quand on poste une vidéo sur YouTube et qu'il a beaucoup de haine en lui. Parce que c'est vraiment dans les 30 minutes après le post. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est déter et je te félicite du coup pour ta déterritude. Mais il y a des gens aussi qui ont été un peu déçus de cette couve-là. Ce qui me paraît bizarre, parce que la couve est vraiment magnifique. Et aujourd'hui, maintenant que le tome est sorti, vous êtes 98%, je pense, à dire qu'effectivement cette couve est le bon choix. Du coup, j'essaye de me dire, bon, il n'y a que quelques personnes qui sont déçues de la couve du tome 13. Mais évidemment que ça m'affecte. Comme dans n'importe quel domaine, à n'importe quel moment, avec n'importe qui. Enfin, Booba dit dans 5G qu'il fait comme lui a dit Shai, il n'écoute plus les insultes. Mais on ne retient que le mauvais. Et donc, du coup, je me suis dit, merde, la couverture du tome 13, il y a 2-3 personnes à qui il n'appelait pas. Vous vous reconnaîtrez, parce que je sais que vous regardez ces vidéos-là. Ça fait mal à entendre, mais c'est bien que vous le disiez. Parce qu'on est là pour se dire les choses. Sachez par contre, encore une fois, que le choix n'est pas tout à fait libre. Et je ne peux pas aller improviser Schroeder qui se tape avec toutes les tortues en wraparound sur la première et la quatrième de couple. Ça, ça n'existe pas. C'est un fantasme. Déjà, sur le tome 0, on a pu faire une couverture inédite pour la France avec Matthäus. C'était énorme. Sur le reste, on a un peu piaisé le point lié par rapport à ce qu'IDW et Nicolodéon nous proposent en VO déjà avant. Je crois que j'ai fait le tour. C'est une longue prise, Jean-Victor. Vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions. C'est le plus important dans ces vidéos-là. Le mois prochain, on se retrouve pour faire la même chose avec les Indés. Puisque vous verrez que si tout se passe bien, on a une très très grosse année, voire la plus grosse année pour les Indés en 2021 chez iComics. Que là aussi, il y a quand même trois ans de bilan à faire et puis on a fait des choses très très différentes pendant ces trois premières années. Qu'il y a peut-être un petit level up dans les ambitions qu'on a avec les Indés, les ambitions commerciales surtout, j'ai envie de dire. Parce qu'artistiquement, il n'y a aucun bouquin dont je ne suis pas fier chez iComics. Donc, pour moi, ils sont tous à peu près à égalité. Sinon, je ne les publierai pas. C'est l'avantage aussi de faire peu de livres. C'est comment on peut bien les choisir et être sûr qu'on les veut. Mais vraiment, j'ai trop hâte de vous en parler. Parce que pour l'instant, on n'a parlé que d'Aliinated, dont vous avez conscience, qui sort au mois de janvier. Première petite pépite qui, à mon sens aussi, aurait dû être nommée aux Eisner. Mais bon, on ne va pas se plaindre. On a déjà Peter Root et Invisible Kingdom qui sont là-dedans. Invisible Kingdom qui sera aussi un gros morceau de la vidéo puisqu'on est en sélection officielle à Angoulême. Et qu'on a les deux Eisner Awards pour Christian Ward et Jay Willow Wilson. On a Peter Root qui arrive au mois de mars. On a Skyward qui va se poursuivre et se terminer l'année prochaine. Bref, il y aura plein, 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 plein de trucs à voir dans cette vidéo indé. Là aussi, c'est un autre public que Tortue, j'imagine. Mais vous êtes peut-être des gens qui lisez les deux. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en préambule, au préalable, pardon, de cette vidéo. Que je puisse y répondre aussi et puis un peu avoir de quoi fonctionner avec ça. Je vous remercie pour toutes les questions que vous avez posées dans la vidéo précédente. J'espère que j'ai répondu à tout. Et puis, je vous dis au mois prochain, passez de très bonnes fêtes. Pour nous, c'est fini. Ça fait trois ans de iComics. Je vous souhaite de très, très, très bonnes fêtes avec votre famille. Plein de tortues sous le sapin. Et puis, on se voit en 2021 en espérant que ce soit une année un petit peu plus clémente pour tout le monde. Je crois qu'on en a suffisamment bavé celle-ci. Donc voilà, prenez soin de vous. Restez beaux, restez vaillants. Et puis, on se parle le mois prochain. À bientôt.